Le concert spirituel a été en résidence en Lorraine pendant quelques années et ensemble la résidence, j'avais à coeur d'enregistrer de la musique baroque Lorraine. Alors il y a un compositeur emblématique, compositeur royal s'il en est, c'est Henri Desmarais. Il a résidé en Lorraine, à Nancy particulièrement, et Luneville, et là il a composé des pièces formidables, des musiques instrumentales, etc., qu'on avait enregistrées dans le cadre, dans la collection Concert spirituel en Lorraine. Et j'ai voulu enregistrer un CD de grand motet de Desmarais que Jean Duron avait édité, des merveilles, des merveilles, une écriture très personnelle, noire, très serrée, lyrique. Et donc je vous rappelle qu'au concert spirituel, mais encore maintenant, on essaye tout ce qui est instrumentarium. S'il y a des musiciens qui veulent essayer, ah tiens, j'ai tourné ça, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on joue ? Si tu as entendu parler de cet instrument, bah tiens, on va le mettre. Et Jérémy Papasergio, ce qui n'est pas le dernier à faire des essais grande hors nature de tous les instruments qu'il fait faire pour lui, me dit un jour, écoute, il y a un instrument qu'on ne joue plus et il n'en existe plus, c'est la base de hautbois. Je ne parle pas du basson, je parle de la base de hautbois qu'on appelait Cromorne. Il l'a quelque temps avant les concerts et avant l'enregistrement. C'est tonitruant, ça fait extrêmement fort, comme un hautbois, mais deux octaves en dessous, une puissance, une justesse, une droiture, mais c'est formidable. Et c'est la base qui nous manquait pour jouer ces motés 17e. On enregistre ce disque dans le studio d'enregistrement de l'IRCAM. Les ingénieurs du son sont dans le mur, en hauteur, il y a une petite, genre de baie vitrée, et évidemment, pour ne pas être détourné de ce qu'ils écoutent, il y a un petit rideau à l'intérieur et on ferme le rideau. Et je dis à Jérémy, écoute, ils sont en cabine, tu vas monter ton instrument discrètement et je vais commencer par un grand forté pour la balance et on verra leur tête. Parce que les deux ingénieurs du son, il y avait Dominique Degremont et Emmanuel Moïneau, n'avaient ni jamais vu, ni jamais entendu un genre de mobilette pétaradante, c'est sonnant, mais vous ne pouvez pas imaginer. Il dit, on va leur faire une farce et on va bien voir comment ils vont réagir. Donc je mets en route, Jérémy avait installé discrètement son instrument, personne n'avait rien vu là-haut dans la cabine, et je donne le forté, je fais dix mesures, j'arrête et là, je vois les deux zozots là-haut, ils ouvrent le rideau et en essayant de voir ce qui se passait, parce qu'ils n'avaient jamais entendu un son pareil, une mobilette pareil dans un orchestre baroque. On a ri évidemment, c'était une jolie surprise. Il a fallu refaire une balance différente pour avoir enfin une basse profonde, violente et indispensable à cette musique. Voilà, c'est un joli souvenir de cet enregistrement des Grands Motets démarrer, écoutez-le, écoutez dans le fond cet instrument absolument impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada